Il était notre invité ce soir, c'est Thibaut de Montbrial. Bonsoir Thibaut de Montbrial, avocat, président du centre de recherche sur la sécurité intérieure. Merci d'être avec nous. On va évoquer la question de l'immigration avec ce drame de cette femme retrouvée morte sur une plage du côté de Sangatte. Mais d'abord, vous êtes un avocat, vous défendez un certain nombre de policiers. Vous êtes actuellement dans le procès de Magnanville. C'est deux policiers, deux fonctionnaires de police qui ont été assassinés chez eux, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salving. C'était en 2016 dans leur domicile. J'imagine que ce sont des audiences extrêmement lourdes où l'émotion des policiers, des familles est importante. Le drame de Magnanville, j'ai la lourde tâche d'assister la famille de Jessica. Le drame de Magnanville, c'est un drame qui a frappé une famille, mais qui a aussi frappé l'ensemble des forces de sécurité intérieure française. Il y a un avant et un après Magnanville. Les djihadistes préconisaient depuis longtemps et de plus en plus régulièrement depuis 2014 le fait de frapper des policiers et des gendarmes. Et en particulier, ce qui est un degré supplémentaire dans l'horreur, de les frapper chez eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là, ce 13 juin 2016 à Magnanville. Et on sent bien, encore sept ans après, l'immense émotion qui saisit tous les policiers et les gendarmes de France. Hier matin, pour l'ouverture du procès, il y a de très nombreux collègues qui ont voulu souhaiter être présents avec beaucoup de dignité pour apporter leur soutien aux familles. Mais aussi la directrice générale de la police nationale adjointe qui était présente. Et à chaque audience, il y a un très haut hiérarque de la police, ce qui n'est pas toujours le cas dans les affaires où les policiers sont victimes. L'accusé dans le box n'est pas l'assassin, puisqu'il est mort lors de l'intervention du RAID. L'idée, c'est de prouver qu'il a participé, qu'il est complice de cet assassinat. Il est renvoyé devant les assises pour complicité d'assassinat, avec un certain nombre de charges qui ont été un peu caricaturées, comme ce résumant à la présence d'une trace ADN. Mais d'abord, c'est une trace ADN qui est pleine et entière et qui n'est pas mêlée. C'est un peu technique, mais je veux dire, c'est vraiment un ADN susceptible de faire foi. Il y a eu quatre expertises. Et surtout, il y a un faisceau d'indices par ailleurs. Ce n'est pas juste l'ADN de quelqu'un qui n'aurait rien à voir et qui se retrouverait là. Il y a un faisceau d'indices sur son comportement des dernières semaines avant le crime, sur ses relations avec l'auteur qui a été tué sur place par le RAID. Et tout ça laisse à penser, pour moi, alors vraiment, sans nombre d'un doute, qu'il a été sur place sur la première partie de la séquence terroriste et qu'il en est l'inspirateur. C'est lui qui a inspiré le passage à l'acte de la Rossi à Bala qui, lui, a été tué. – Non, tu étais. Louis de Ragnel a une question sur peut-être les policiers qui sont de plus en plus agressés, qui sont des cibles. – Oui, parce que ce que vous attendez, vous, en termes de condamnation pénale de la personne qui est jugée en ce moment, qu'est-ce que vous attendez aussi pour l'institution policière ? À quoi va, c'est peut-être un peu maladroit, mais à quoi va servir ce procès pour tous les policiers de France qui suivent de très près le dossier et donc ce procès ? – Votre question est intéressante parce que je suis l'avocat de la famille de Jessica Schneider et que la maman et la sœur de Jessica, et ce n'est pas toujours le cas des familles de victimes en matière terroriste, sont extrêmement impliquées et déterminées précisément à ce que je porte non seulement la parole d'une famille touchée par un drame épouvantable, mais aussi que j'intègre dans la façon de communiquer à l'audience, bien sûr, mais aussi ce soir, le fait, parce que pour elle, ça fait partie de ce qui s'est passé, que ce sont tous les policiers et les gendarmes de France qui ont été agressés à travers leurs filles. – Et que vous défendez du coup ? – Cette attente, elle est très forte. D'abord, bien sûr, c'est une attente technique, c'est que le complice de ce crime soit condamné à la hauteur de sa gravité. Mais bien plus que ça, il y a en ce moment une ambiance extrêmement curieuse en France sur la police, c'est-à-dire que tous les sondages montrent que presque 80% de nos concitoyens soutiennent nos forces de l'ordre. – Le sondage le montre jour après jour. – Toutes les statistiques montrent que les violences contre les policiers et les gendarmes sont en train d'exploser. Je rappelle juste une statistique, c'est que sur les cinq dernières années, 26%, donc un quart des victimes de violences volontaires en France sont des policiers ou des gendarmes. – Un quart. – Vous avez 40 agressions de gendarmes ou de policiers par jour, en 24 heures. – Chiffre effrayant. Donc, ça sont les statistiques 2022. Donc, aujourd'hui, vous avez à la fois un soutien massif de notre population envers sa police, mais vous avez des policiers qui sont de plus en plus pris à partie, et vous avez une force politique qui est l'extrême gauche, avec une partie d'Europe écologie, les Verts et la France insoumise, qui s'en prend, y compris dans l'hémicycle, aux forces de sécurité intérieure. Et on a vu, et juste, je dis ça parce que ça m'a beaucoup frappé, la veille, ce week-end où je préparais le début du procès, je voyais à la télé des manifestations, des pancartes, où on voyait des gens porter une pancarte avec marqué « un flic, une balle », et avec des députés LFI avec leur écharpe. – On y vient tout de suite, Thibaut de Montréal. J'ai une dernière question à vous poser. Comment va l'enfant de Jessica Schneider ? Il avait trois ans au moment des faits. Comment va-t-il ? Je ne suis pas, vous savez, il faut faire très important, parce que quand on est l'avocat de certains clients, et je ne suis pas l'avocat de cet enfant qui a un tuteur et qui a un avocat qui le représente. Donc je ne peux pas. – Vous ne pouvez pas me dire si c'est aussi bien que possible. – C'était ma question. – Je ne veux pas parler de cet enfant qui ne sera pas au procès. – Samedi à Paris, vous avez raison de l'évoquer, et on en a beaucoup parlé depuis le début de la semaine sur Europe 1 et sur CNews, une voiture de police a été attaquée, Louis de Ragnel, par des black blocs, comme Cagoulé, avec des barres de fer, une image qui a fait un tour des réseaux sociaux, puisque l'équipage des policiers, qui n'avait rien à voir avec la manifestation anti-policier qui se déroulait un peu plus loin, un des policiers a dû sortir son arme. La réponse pénale, Louis de Ragnel, est édifiante ce soir. – Bien oui, parce qu'on aurait pu s'attendre par exemple à ce que la personne qui a été interpellée par la brave à Paris, donc c'est la personne qui a été interpellée, c'est celle qu'on voit sur la vidéo, je ne sais pas si on l'identifie bien, et en tout cas pour nos auditeurs, c'est une personne qui brandit donc une barre en fer et qui essaye de fracasser l'arrière de la voiture de police. Eh bien donc cette personne a été remise en liberté, en tout cas n'a pas été placée en détention provisoire, et c'est vrai que c'était une des attentes des policiers, des syndicats de police, et donc le procès aura lieu le 2 novembre prochain, donc une grande déception en tout cas du côté de la police. – Thibault de Montbréal. – Vous me la prenez, mais ce que ça m'inspire, au-delà de la décision qui a été prise, c'est que tout converge, il faut être un petit peu solennel, tout converge vers un drame, c'est-à-dire que nous allons avoir un drame. L'image de samedi, elle est glaçante parce qu'on comprend dès le début des images, dès qu'on voit cette espèce de meute qui chasse la voiture et qu'on voit que 100 mètres plus loin, il y a un embouteillage, on sait qu'il va y avoir un contact. Et ce qui s'est passé, quand on connaît un peu les techniques policières, il faut que chacun en ait conscience, c'est qu'on a eu affaire à un équipage qui a eu un sang-froid tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que le policier qu'on voit sortir, il est en maîtrise totale de ce qu'il fait. Il a un geste qui est sûr, il a des injonctions très fermes et dès que les émeutiers, parce que, attention au vocabulaire, ce ne sont pas des manifestants, ce sont des émeutiers, dès que les émeutiers reculent, ils rangent son arme. Donc on a affaire à un geste extrêmement maîtrisé qui est un geste qui, sans doute, a évité un premier drame. Mais qu'est-ce qu'on veut derrière ? Si, parce que des policiers sont courageux et ne se laissent pas faire, il n'y a pas de drame et il n'y a pas de policiers tués, à ce moment-là, on ne poursuit pas les émeutiers pour la tentative de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui se serait passé ? L'équipage aurait pu accélérer et laisser des gens dans une voiture devant. C'est-à-dire que les conséquences en cascade de cette véritable meute qui chasse les policiers pour s'en prendre à eux, les conséquences en cascade auraient pu être terribles. Il y a un moment où il va falloir que la justice prenne en compte avec une vraie sévérité ces actes lorsque, j'insiste, lorsque les conséquences physiques ne sont pas là. Quand des policiers sont tués et blessés, là, il y a une réponse pénale. Mais là, en fait, grâce au sans-froid des policiers... Oui, il y en a qui ont été blessés dans la voiture. J'aimerais juste qu'on écoute Éric Coquerel de la France Insoumise interroger cet après-midi à l'Assemblée. Je pense que ça va vous faire réagir. Moi, j'observe que la manifestation, dans son ensemble, s'est bien passée, des manifestants. Bon, manifestement, il y a eu... Comme ça arrive dans des manifestations, on dit dans ce cas que c'est en marche des manifestations, un groupe qui a décidé d'utiliser d'autres formes de contestation avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Néanmoins, ce qui est problématique, c'est quand même, au fait, aussi pour un policier, de braquer son arme. Donc, on voit bien que... Non, je pense qu'il n'aurait pas dû... Il y a quelques années, il y a un policier qui s'est retrouvé dans cette situation. Il faudrait mieux l'étudier dans le 11e arrondissement de Paris. Et il a réussi à s'en sortir de manière que j'ai toujours salué à l'époque, sans en venir à ce genre de situation. Donc, il n'aurait pas dû le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux constater. Mais c'est une image parmi tant d'autres de manifestations qui était pacifique, je le rappelle. Voilà, Éric Coquerel de la France Insoumise. Le policier n'aurait pas dû sortir son arme, Timon. C'est un excellent exemple d'un mélange de mauvaise foi absolue parce qu'Éric Coquerel fait partie... Alors, ce n'est pas lui qui est le pire incitateur. Mais il fait partie d'un parti politique qui porte un projet qui hystérise les relations avec la police et qui criminalise l'action de la police au risque de favoriser des passages à l'acte d'extrême-gauche en désinhibant les éléments les plus excités. Donc, un mélange de mauvaise foi et un mélange de méconnaissance crasse des réalités tactiques. On va rester gentil. On va lui laisser le bénéfice de la bonne foi à M. Coquerel. Mais je pense qu'il fait partie de ces gens dont il est urgent qu'il ne s'occupe pas des questions de sécurité publique parce que, manifestement, au mieux, il n'y connaît rien et au pire, il s'y connaît. Et s'il s'y connaît et qu'il dit ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement grave. Mais vous savez, il faut que chacun prenne ici la mesure de ce que... Moi, j'ai ce sentiment que nous allons vers un drame parce qu'une partie de la gauche et de la gauche parlementaire... Alors, on dit que c'est l'extrême-gauche, n'empêche que c'est la gauche parlementaire, appelle, incite, manipule et veut qu'un jour il y ait un mort et de préférence un policier. Tout converge vers ça et entre le fait que l'LFI s'acoquine avec des députés en écharpe qui tiennent des propos irresponsables à la fois avec des associations telles que le comité Traoré qui est un ramassis de voyous qui prétend que la police tue alors que dans sa liste, il y a par exemple des terroristes, les frères Kouachi, etc. Donc, LFI est à la fois avec ces gens-là, à la fois avec des islamistes qui, comme en 2019, crient à la Akbar. C'est quand même extrêmement mauvais signe pour la gauche française et pour l'union de notre pays sur les sujets fondamentaux. Oui, c'est vrai qu'Éric Coquerel est président de la commission des finances. Alors, peut-être qu'il s'y connaît beaucoup moins, effectivement, en sécurité, mais visiblement, il ne s'y connaît pas non plus trop en manifestation parce que qualifier d'autres formations de mobilisation quand on assiste à la scène qu'on a assisté, mais pardonnez-moi, mais c'est absolument infernal. Enfin, je veux dire, si attenter à la vie des policiers, c'est être dans une autre forme de revendication, mais pardonnez-moi, on va basculer dans quelque chose de très grave dans ce pays. Donc, M. Coquerel n'est pas responsable. Et ce petit bout de Montbréal. Ce que vous dites est très juste et d'ailleurs, j'en reviens toujours, c'est très important de choisir les bons mots. Quand on dit les démanifestants, etc. Non, non, non. Un manifestant, c'est quelqu'un qui est paisible et qui respecte la droite. Quelqu'un qui sort du cadre légal, dans le détail duquel je ne vais pas rentrer ce soir, mais qui sort du cadre légal du droit de manifester, ça devient un émeutier et c'est un délinquant. Mais c'est pour ça que M. Coquerel est encore moins excusable parce qu'il sait très bien ce que vous venez de dire. Mais vous avez tout à fait raison, on en est d'accord. Un mot de l'immigration. Aujourd'hui, les contrôles se multiplient à nos frontières, notamment entre l'Italie et la France puisqu'on sait qu'il y a eu une arrivée massive de migrants à Lampedusa. Un peu plus haut, à Calais, une femme migrante a été retrouvée morte sur la plage tout près de Sangatte. On est face à une crise migratoire que vous avez longtemps et souvent décrite sur notre plateau, Timon Montbréal. J'aimerais qu'on écoute le ministre de l'Intérieur, cette fois Gérald Darmenin, qui a été interpellé par le Rassemblement national sur cette question de l'immigration. Ce que nous avons appris depuis plusieurs mois, c'est que les campagnes électorales démagogiques pour ceux qui voulaient le Brexit ou pour ceux qui promettaient la non-migration en Italie de vos amis, sont des campagnes qui mentent aux Européens. Pourquoi, monsieur le député, alors, si le pacte migratoire était si mauvais ? Monsieur Salvini et madame Mélanie l'ont-ils soutenu sur proposition française voilà quelques mois ? Vous êtes totalement schizophrénique. Vous refusez que nous réglions les problèmes, même quand vos amis soutiennent la proposition du Président de la République. Les contrôles aux frontières européennes, c'est une proposition du Président de la République que vos députés au Parlement européen ont refusé. L'enregistrement des étrangers aux frontières de l'Europe, c'est une proposition que vous refusez au Parlement européen. Et si nous protégeons pas nos frontières aujourd'hui au Parlement européen, c'est à cause des députés du Rassemblement national. Assez jo-chris ! Voilà, pour Gérald Darmenin qui fait de la politique, c'est de la foutre d'être député du Rassemblement national si les contrôles aux frontières ne sont pas effectués ? Non, c'est de la faute de la manière d'appréhender globalement les questions migratoires dans la vie politique française comme dans la vie politique européenne depuis des décennies. Il faut complètement changer de braquet. Il y a des exemples qui montrent que c'est possible. Le Danemark l'a fait, l'Allemagne l'a fait partiellement, même si c'est loin d'être parfait. Il y a un moment où il faut se souvenir que la démocratie, c'est l'expression de la volonté populaire. On ne peut pas avoir aujourd'hui un système européen qui fonctionne avec une commission qui décide alors qu'elle n'a pas de représentation démocratique, une juridiction européenne qui a encore rendu un arrêt absolument lunaire la semaine dernière, qui entrave encore la possibilité de chaque État de contrôler sa frontière. Donc, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. On n'est plus dans le pour ou contre le projet de loi. On n'est plus dans la bataille tactique. On est encore moins dans la petite poloche comme on vient de le voir. C'est la règle du jeu, à l'Assemblée. Je pense qu'il faut prendre du recul et il faut complètement changer de braquet. Il faut que la France cesse d'être un État qui soit un pot de miel pour l'immigration. Il y a des leviers sur lesquels on peut agir et des leviers sur lesquels on peut agir sans même changer la loi. C'est une question de courage politique. Il faut absolument casser l'aspect incitatif d'un certain nombre de mesures sociales. Il y a un effet attractif. Cassons-le, durcissons les conditions d'accès à notre nationalité. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple pour le regroupement familial. On me dit que le regroupement familial c'est sacré, c'est la jurisprudence européenne, etc. Mais les conditions du regroupement familial, chaque pays les maîtrise encore. Figurez-vous par exemple qu'il y a un niveau de ressources minimum qui est exigé pour pouvoir accueillir sa famille et qu'en France, on compte parmi les ressources acquises pour avoir le droit de faire venir sa famille les aides sociales. Vous avez des pays, par exemple le Danemark, où seul le revenu du travail est pris en considération. Donc nous pouvons accueillir ponctuellement des gens dont éventuellement nous avons besoin comme par exemple les médecins. Mais pour ça, il faut que nous traitions l'immigration comme un sujet de souveraineté. Il n'y a pas de droit à venir en France, il n'y a pas de droit à être français. Ce n'est pas un sujet à traiter par l'émotion, c'est un sujet de souveraineté qu'il faut traiter comme tel en protégeant notre population et j'ose le dire quand même à travers les conséquences que ça a, notre civilisation. Il y a un sujet qui revient en boucle depuis maintenant une dizaine d'années, c'est la question des laissés-passés consulaires. On voit qu'Emmanuel Macron a tenté plusieurs recettes, il a essayé d'être gentil avec les pays du Maghreb, puis il les a menacés, il a restreint la délivrance de visas. Aujourd'hui, il y a une quasi rupture des relations même diplomatiques entre la France, notamment l'Algérie et le Maroc. la délivrance des laissés-passés consulaires qui sont indispensables pour expulser un clandestin aujourd'hui atteignent des taux extrêmement bas. Vous, si vous étiez en responsabilité, qu'est-ce que vous feriez ? La logique aujourd'hui, elle est bloquée parce que personne ne casse les codes. Donc, il y a toutes les mesures dont je viens de parler et après, on peut tout à fait aller au bras de fer avec des pays dont vous venez de dire, c'est l'exemple de l'Algérie mais c'est aussi l'exemple du Maroc et vous avez raison de le souligner que ce sont des pays qui de toute façon ne veulent plus travailler avec nous et bien coopérer. Donc, on est un petit peu comme des petits chiens qui courront dans l'espoir de recevoir une caresse de gens qui de toute façon ne voudront pas nous la donner. Donc, on peut tout à fait dire dans ces conditions plus d'étudiants pendant deux ans, plus de laisser passer pour les familles de la nomenclatura parce que tous ces gens ont quand même une nomenclatura qui vient se faire soigner voire profiter de résidences secondaires, etc. Allons au bras de fer, ces gens ne nous aiment pas, ils ne nous aimeront pas plus et au moins en allant au bras de fer, on a une chance qu'ils nous respectent. Il nous reste un tout petit peu de temps de Montréal. J'aimerais qu'on évoque le risque terroriste. Vous avez tenu la grande conférence de rentrée du Centre de recherche de la sécurité intérieure la semaine dernière. Gérald Darmanin était présent. Le risque terroriste est extrêmement haut aujourd'hui dans notre pays. La menace est-elle endogène, c'est-à-dire en provenance de notre territoire ou extérieure ? C'est une question qu'il est intéressant de réaborder parce qu'il y a eu un changement ces derniers mois. Pendant très longtemps, on a parlé à partir de la perte des territoires de l'État islamique 2017-2018 puis 2019 avec la fin physique du califat d'un terroriste de plus en plus endogène avec des individus qui passaient à l'acte de façon isolée individuelle. Ça, le risque existe toujours. Mais il y a une grande nouveauté, c'est qu'il y a un retour depuis quelques mois du terrorisme projeté avec les services de renseignement occidentaux qui ont révélé, les Hollandais l'ont révélé et Gérald Darmanin l'a dit en juin, même si ça n'a pas été beaucoup repris pour la première fois depuis 4 ou 5 ans, des groupes, des commandos organisés qui ont été envoyés par l'État islamique en Europe, donc qui sont quelque part en Europe aujourd'hui. Nous avons toutes les raisons de penser que la France et qui est déjà un objectif historique des islamistes va le devenir plus encore. Pourquoi ? Parce que nous avons en perspective au bout de cette année qui commence les Jeux olympiques et tout un tas d'événements, les 80 ans du débarquement en Normandie, en Provence, des chefs d'État qui vont venir sans compter le Tour de France et les événements plus classiques le Tour de France le 14 juillet, les 100 jours de la flamme olympique. Vous jugez pensable qu'il y ait d'autres Bataclans, d'autres attentats comme ceux de Paris ? Alors moi, je le pense, mais le ministre le pense aussi puisqu'il l'a dit mardi dernier, il a tenu ses propos devant la presse et il a dit qu'il est à craindre que nous ayons de nouveau, dans les mois qui viennent, de nouveaux Bataclans sur notre territoire. Il a évidemment ajouté, ce qui est une évidence, que tout était fait pour l'empêcher, les services, tout le monde est mobilisé, mais c'est une crainte qui est totalement sortie de l'esprit des Français et un peu aussi des policiers sur le terrain. Moi, je suis fasciné de voir que l'information circule dans les services, elle circule dans les ministères, elle circule donc à haut niveau, mais elle a beaucoup de mal à imprégner les esprits sur le terrain. Donc c'est important qu'on en parle ce soir. S'il y a des policiers et des gendarmes de terrain qui nous regardent, qu'ils se renseignent. Peut-être qu'il y en a quelques-uns. Parce qu'il y a un, et je les salue, il y a un retour de ce risque d'un terrorisme projeté. Avec des terroristes isolés, avec un couteau ou des attentats coordonnés. Oui, oui, il y a un vrai risque. Et en plus, pour faire court, il y a un risque de terrorisme d'État parce qu'il y a un certain nombre de pays qui cherchent à déstabiliser la France toujours avec ce grand événement. Vous savez, les JO, la réussite ou l'échec des JO, ça va conditionner la façon dont le monde entier va regarder la France pendant les années qui viennent et la façon dont les Français vont se regarder. Donc une réussite, ça va booster formidablement, pas seulement les mois qui viennent, mais les années qui viennent. Mais un échec, ça peut nous entraver considérablement. Et tous les gens qui ne nous aiment pas et ils sont nombreux, en ont parfaitement conscience. Donc des pays comme la Russie, des pays comme la Turquie, des pays comme l'Algérie, des pays comme l'Iran sont susceptibles de participer directement ou indirectement, peut-être même sous fausse bannière, à des actions qui viendraient perturber le bon ordonnancement de la sécurité en France. Merci beaucoup Thibault de Montbréal de cette mise en garde concernant le risque terroriste extrêmement élevé en France. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Louis de Ragnel et Éric Revelle. Dans un instant, sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zelani pour l'information et sur CNews Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.